Donc on le disait de beaucoup de morceaux qu'elle est aussi avec nous. Ouais, Bang Smith. Bang, tu veux dire un petit mot ? Il a le droit de dire un petit mot ? Ouais, bien sûr. Parce qu'on ne sait jamais. C'est un micro, tu vois. Non, mais attends, prends le micro là, mets-toi là, tranquille. Voilà, un petit mot sur la façon dont tu travailles sur les prods avec Impliqué 140. C'est au feeling, hein. On essaye d'écouter, d'être attentif à son univers. Et on lui propose plusieurs palettes et il sélectionne. Toi, tu bosses beaucoup, tu as fait beaucoup de choses dessus. Ouais, sur le premier projet, j'ai fait beaucoup. Sur le deuxième, j'ai fait deux sons. Mais voilà, on travaille aussi avec d'autres beatmakers. Tu vois, il y a eu Meatsizer. Là, il y a eu Icaz aussi. Il y a eu plein d'autres bons beatmakers, tu vois. Sur le deuxième volume, il y a eu beaucoup de beatmakers que je ne connaissais pas personnellement. Mais voilà, c'est une bonne alchimie, tu vois. Est-ce que vous sentez aussi une progression de sa part sur chaque projet, sur la façon dont il évolue ? À fond, à fond. C'est une progression générale, hein. Que ce soit lui ou même nous, tu vois. Quand on travaille des nouveaux morceaux, on s'ouvre à d'autres choses. Et ça apporte à tout le monde, que ce soit les beatmakers ou les artistes, tu vois. Parce que toi, ton parcours, c'est quoi ? Le son, il arrive quand dans ta vie à partir de quel moment ? Moi, ça fait six ans que je suis là-dedans. J'ai commencé à bosser avec 13 Blocs au début. Après, c'est parti avec Rimka, Karis, Nino. Il y a eu beaucoup d'artistes, tu vois. Et voilà, ça s'est diversifié, donc c'est cool. Et bah, t'es là avec nous toute la semaine. En tout cas, une bonne partie de la semaine, je pense. Planet Rap Planet Rap Sous-titrage ST' 501